Remarquez, je voudrais aller doucement, parce que nous sommes sur le plan révélationnel, il y a beaucoup de mystères à dire ici, là-dedans. Donc je monte et je descends. C'est pourquoi j'ai toujours dit, aucun ministre ne peut dire que celui-ci est mon fils. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc c'est un langage, c'est par pauvreté de langage que des fois les gens disent, celui-là mon fils. C'est une expression pour dire tout simplement, au travers de moi, Dieu m'a utilisé pour que telle personne comprenne les évangiles, pour que telle personne accède au ministère. C'est par pauvreté de langage qu'on dit ça. Mais dans la pensée prophétique de l'Écriture, aucun ministre n'a un fils. Parce que tous sont fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mais nous savons que personne ne peut venir à Dieu si Dieu n'envoie pas ses serviteurs. Donc tu ne peux pas croire au Seigneur s'il n'y a pas de prédicateur. Qui croirait s'il n'y a personne qui prêche? Donc il faut qu'il y ait des prédicateurs pour que toi tu croies. Donc quand vous trouvez quelqu'un qui dit qu'il est autodidacte, qu'il était dans sa chamette endormi, il a une vision. Et dans sa vision, Dieu a fait de lui ministre. Vous comprenez que ça c'est de la fausseté. C'est contre toute la Bible. Ça c'est contre toute la Bible. Comment tu as cru à cette évangile? J'ai dormi chez moi dans ma vision par des songes et par des gens au moins amener des prophéties. Frère, on ne devient pas ministre par prophétie. Non, j'ai croisé quelqu'un dans les années 1800 quelques ans. Et la personne m'a dit que je vois en toi que tu seras tes serviteurs. On ne devriez pas ministre comme ça. Ils vont respecter. Quand Pierre était en train de pêcher des poissons, y a-t-il quelqu'un qui avait dit à Pierre que Pierre? Dieu m'a montré que toi tu vas devenir un grand serviteur. Quand les gens veulent se donner la gloire, ils disent n'importe quoi. Quand quelqu'un veut devenir mystérieux, ils se rendent mystérieux. Frère, comment tu as croisé le Seigneur? Comment tu as croisé l'évangile? Moi, j'ai dormi dans ma couche. J'ai eu dans une vision. Non, faux et archifaux. Faux et archifaux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc nous disons, mon bien-aimé Pedro, je crois que tu me comprends assez bien. J'ai dit que pour que quelqu'un croie à l'évangile, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit lui avoir annoncé ça. Et à ce titre-là, on peut dire que c'est lui aussi mon père parce qu'il m'a appris l'évangile. Nous sommes là dans la marche doctrinale. Mais prophétiquement, celui qui croit à l'évangile n'est pas fils de celui qui lui a prêché. Parce que nous sommes tous fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mais sur le plan de la doctrine, vous voyez, dans cette marche horizontale, donc nous pouvons témoigner que si tu as crié à la parole, c'est parce que tel était là à enseigner. Et je vous informe, mes frères, on est père dans l'enseignement. C'est très important. Ce n'est pas parce que tu pries dans une église. Donc tu peux prier dans une église quelconque, mais sans que c'est lui qui t'a enseigné dans cette église ne soit ton père. Vous savez combien c'est nous disons? Donc c'est très important. Donc on est père par l'enseignement. C'est-à-dire, c'est lui à qui tu enseignes, tu lui fais comprendre les choses de Dieu. Donc c'est un langage des écritures. Mais, prophétiquement, aucun ministre ne peut être père. Vous comprenez parce que pour entrer dans la cour du roi, il faut être castré. Donc Dieu, quand il mettait ses serviteurs dans sa cour, le roi, il prenait des gens qui n'avaient pas de semence. C'était pour éviter qu'un enfant néneste dans la cour du roi et a le visage d'un gardien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens comme ça. Tu regardes sa face comme ça, mais tu vois la face du gardien. Non, mais lui, il ressemble au garde du corps du président. Cet enfant-là ressemble au garde du corps qui garde madame. Cet enfant-là, donc vous comprenez que cet homme est entré avec sa semence, mais dans la cour du roi n'est entré que des castrés. Ok? C'est très important. Mais je voudrais dire que le Seigneur utilise toujours des hommes pour vous ramener dans l'évangile. C'est important de faire cette nuance-là. C'est pourquoi, quand bien même que Beth Shabbat a été aimé par David, David a quand même envoyé les serviteurs pour aller la chercher. Voyez-vous bien? Mais les serviteurs savaient que cette femme ici, quand bien même que je marche avec elle, je suis en train de la conduire vers le palais royal, mais c'est la femme du roi. C'est ce que je voudrais dire aux ministres, c'est pourquoi tu ne peux pas venir à l'église parce que tu es fanatique d'un ministre. Non! Tu viens à l'église à cause de Jésus. Donc, si un ministre s'élève un matin, piqué par quelle mouche, il quitte une assemblée, toi, tu ne peux pas quitter. Si moi, je me réveille le matin, je quitte. Vous ne pouvez pas vous quitter parce que vous êtes venus pour Jésus. C'est ce que je voudrais dire. Vous comprenez? Regardez maintenant. Ouri ne s'en va pas. Ouri reste devant la porte. Ouri ne peut pas. Alors, le roi David se réveille le matin. Il trouve que Ouri n'est pas parti. Qu'est-ce que David fait? David récupère Ouri et David va décider de la mort d'Ouri. Lui-même, David, suivez-moi bien parce que je vais changer plusieurs fois les bandes d'autoroutes. Donc, David va décider que Ouri doit mourir. Parce qu'il y a une écriture qui dit ceci. Je voudrais vous trouver cette écriture-là dans le livre de 1 Corinthiens. livre de 1 Corinthiens. Trouvons cette écriture avec votre permission. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39. Nous allons lire. La vie dit « Une femme est liée aussi longtemps que son mari mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. » J'aime l'impression des écritures. Donc, si tu étais marié et que ta femme, ton mari meurt, Dieu te dit que tu peux te marier avec qui tu veux. Mais, selon le Seigneur, le Seigneur, ne va pas nous prendre un vagabond. Non, parce que le mari est mort, je vais aller chercher un homme dans une boîte de nuit. Non. Oh non, vous voyez, le mari est mort, je peux prendre n'importe quel frère. Non. Jésus, la Bible dit que tu peux te marier avec qui tu veux. Mais, selon le Seigneur. Donc, selon le Seigneur, là, c'est tout un enseignement. Donc, le frère Paul nous dit que si le mari est toujours vivant, la femme ne peut pas prendre un autre mari. Donc, pour que la femme prenne un autre mari, il faut que le mari meure. Ici, frère, nous sommes dans le Seigneur. Vous savez, quand on est dans le Seigneur, il n'y a pas de divorce dans le Seigneur. OK? Donc, si tu t'es marié dans le Seigneur, même si tu es en difficulté avec le mari, et que vous décidez de vous séparer, parce que ça peut arriver que vous vous sépariez. Mais vous ne divorcez pas. Tu ne peux pas t'aimer marier tant que cet homme est vivant. Je dis dans le Seigneur, c'est important. Alors, comme David, c'est un prophète, il savait que je ne peux pas prendre Béthiaba tant que ce jeune homme de Ouri est toujours vivant. Donc, maintenant, David va fomenter un plan pour que Ouri puisse se nourrir. Ça va lui permettre de récupérer facilement Béthiaba. Remarquez. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Remarquez que tout le temps où Ouri vivait avec Béthiaba, Béthiaba n'est jamais tombé enceinte. C'est-à-dire, Béthiaba n'a jamais reçu la semence d'Ouri. Parce que pour que tu saches qu'une femme est enceinte, il faut qu'elle reçoive la semence de son mari. Et qu'elle tombe enceinte pour se produire des fruits. Parce que les enfants sont les fruits. Donc, nous comprenons que la femme est un arbre. Et les enfants sont les fruits de l'arbre. Mais la semence est venue de quelque part. Est-ce que vous me suivez ce que j'ai dit? Donc, il est merveilleux. Je vous informe en passant que le pasteur Azaf est devenu père. Peut-être que vous ne le savez pas. Donc, quand nous voyons sa femme, nous voyons que sa femme, donc le fruit Azaf a produit un enfant. Donc, il a donné la semence. La sœur Zulaï, c'est un arbre qui a produit un fruit. Mais les fruits, c'est la semence du père. C'est pourquoi vous allez constater, la Bible ne se contredit pas, frère. Voilà pourquoi Ouri, tous les temps qu'il a vécu avec Béthiaba, Béthiaba n'a jamais produit de fruits. Donc, en d'autres termes, Ouri avait l'incapacité d'en s'émencer Ouri, d'en s'émencer Béthiaba. Je répète ça. Donc, le fait que Béthiaba n'avait aucun enfant, nous comprenons, c'est la redire, il est merveilleux, c'est que Ouri n'avait aucune capacité de donner la semence à Béthiaba. Vous comprenez ? Donc, ici, il n'est pas prêché, tu vois, la femme là est stérile. On va l'amener chez le médecin. Comment Béthiaba, elle a vécu longtemps avec Ouri, mais cette femme est sorcier. Non, le problème, ce n'était pas Béthiaba. Le problème, c'était Ouri, qui avait une mauvaise qualité de sémence. Vous comprenez ? Maintenant, vous comprenez que Ouri, ici, il va aussi représenter tout un sacerdoce. Donc, c'est le sacerdoce de la loi, parce que la loi n'a pas donné la capacité à Israël de se convertir. Est-ce que vous me suivez ? Vous voyez, je suis en train de balancer la nuée, il y a donc une pression atmosphérique et le nuage est en train de s'accrocher quelque part. Donc, vous comprenez qu'ici, Ouri, suivez-moi attentivement. Donc, vous comprenez qu'ici, Ouri, c'est tout un sacerdoce. C'est lequel sacerdoce ? C'est le sacerdoce de Moïse. Ce n'est pas moi qui dit, c'est Paul qui dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, je crois. Paul dit, nous ne sommes pas comme Moïse qui, lorsqu'il descendait de la montagne, mettait un voile sur son visage pour que le peuple ne soit pas éclairé. Donc, Ouri ici, c'est Dieu qui s'est tue. C'est le moment où Dieu est mioué. Donc, Ouri représente un sacerdoce qui a l'incapacité de donner la sémence à Beth Shabbat. Je l'ai exalté. Je vous avais monté et resté au ciel. Non, je commence à atterrir. Cela veut dire quoi, frère ? Quand une prédication n'amène pas la conversion au frère, quand une prédication ne change pas quelqu'un, même si elle est bonne à écouter, même quand c'est une démonstration des écritures, même quand c'est une interprétation des choses, quand les gens qui t'écoutent continuent à vivre dans les péchés, en réalité, toi, tu es un prédicateur de la loi, tu es Ouri, tu n'as aucune sémence. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée. Le problème ici, c'est que la sémence qui est une petite chose, dans la sémence, il y a la puissance, dans ce grain que tu vois, la sémence. Ce grain-là a la puissance de rendre une femme grosse et d'accoucher d'un enfant capable de produire un grand tableau. Mais lui, il est plus petit. C'est ça l'évangile. L'évangile doit contenir en lui la puissance de convertir quelqu'un. Que les gens changent quand ils vous écoutent. Que les gens trouvent que nous nous conformons à la parole de Dieu. Mais quand la parole crée en toi la haine, donc tel que tu me vois là, ça t'énerve. Ça t'énerve. Et tu dis que tu écoutes quelqu'un. Cette parole que tu écoutes n'est pas de Dieu. Il y a des frères qui ont la difficulté même de prononcer les noms de notre frère. Donc quand il prononce, il a l'impression qu'il va mourir, il va tomber. Il dit, si je prononce, il va tomber. Non. Il ne veut même pas qu'on cite les noms. Frère, ne cite même pas son nom. Parce que, non, non. Les sentiments qui t'animes étaient mauvais sentiments. Il y a des gens qui sont incapables de citer même les noms de leurs ennemis. Non, mais frère, pourquoi tu as des difficultés pour citer les noms de ton ennemi? Pourquoi tu en as des difficultés? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Pourquoi tu as cette difficulté là? Pourquoi tu ne peux pas? Est-ce que vous comprenez? Nous nous excusez quelqu'un qui nous appelle. Il va arrêter. Non. Même les gens avec qui tu ne t'entends pas, tu peux citer l'amour. Ce n'est pas un péché. Mais comme ton cœur est rempli de haine et d'amertume. Vous voyez ça? Ça, c'est aussi la doctrine, frère. Ton cœur est tenu. Tu es contre. Donc, tu dormes. Tu rumines, frère. Tu rumines la méchanceté. Tu rumines la méchanceté. Donc, citer son nom, tu as l'impression qu'on t'a égorgé. Mais tu vas à l'église. Et tu prêches. Et tu dis que je suis serviteur de Dieu. Mais tu es quel genre de serviteur? Tu es quel genre de serviteur? L'évangile doit créer la paix. Il y a même un frère qui m'a dit. Il me dit, mais docteur, on a l'impression que tu as changé. Non, je n'ai pas changé. Pourquoi je veux changer? Plus j'avance, plus je commence à comprendre mieux. La connaissance est appelée à augmenter. Mais il n'y a que Jésus qui est le meilleur aujourd'hui et pour toujours. Toi, tu es devenu Jésus. Tu ne changes pas. Nous, nous sommes appelés à changer, frère. Ce que nous étudions il y a dix ans, ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Même Paul dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Quand j'ai grandi, je commence à parler comme un adulte. Il y a des choses que nous faisions quand nous étions jeunes. C'est tout à fait quand nous étions jeunes, dans la folie de la jeunesse. Mais quand on grandit, on devient responsable, on devient mature. On se pose la question de la nécessité de dire telle chose ou de ne pas le dire. De faire telle chose ou de ne pas la faire. Donc, c'est important. Donc, j'ai dit, je répète, frère. Donc, l'évangile doit avoir la capacité de créer en nous la vie. Il faut que les gens s'attachent à toi à cause de cette bonne odeur que tu dégages. Cette odeur d'un homme ou d'une femme converti. Et l'évangile a cette capacité. Je vous avais dit la fois passée. La dénonciation n'est pas l'évangile. Même quand Jésus dénonçait, Jésus ne faisait pas de la dénonciation, toute une doctrine. Même chez les fétiches, je dis bien, même dans la maison des marabouts, les marabouts ne vont pas t'envoyer voler. Même les marabouts ne t'envoient pas voler. Même un papa païen, si tu as un père qui ne prie pas un païen, il n'y a aucun père ici qui a dit à son enfant, il va voler. Donc, il ne faudrait pas confondre la morale avec l'évangile. L'enseignement de la loi de Moïse, c'est un enseignement rempli des interdits. Ne faites pas, 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 ne faites pas. Moïse n'était qu'un prédicateur des négations. Ne faites pas, ne faites pas, ne tue pas, ne vole pas, ne calomnie pas. C'est bien. Et après, Israël ne s'est pas convaincée. Tu vois ? Moïse a crié ça à longueur de journée. Il a crié ça du matin jusqu'au soir. C'est ce que, c'est, ça c'est, c'est l'enseignement des choses là. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir la compassion du peuple. Quand tu me vois dans l'erreur, le vrai évangile, c'est de compatir avec moi. C'est de venir me montrer le bon chemin avec amour. Ce n'est pas venir vous moquer de moi. Donc, ma chute ne peut pas faire ta joie. Ma perte ne peut pas être pour toi un sujet de gloire. Toi, dès que tu entends seulement que le frère s'amène tomber dans le péché, là, ton téléphone, texto illimité, appel illimité, fonctionne à 100%. C'est à ce moment-là que toi, tu n'as jamais appelé pour exoter. Tu n'as jamais appelé pour encourager. Toi, tu attendais que tu apprends que ton frère télé tombe dans l'impédicité. Automatiquement, tu prends ton téléphone, tu appelles à Londres. Est-ce que tu sais que le diable n'a personne? Ça te fait de l'argent. Ah, lui aussi, il exagérait. Il sait croire être. Je vous avais dit non. Ces gens-là, tu vois, et des mots, des mots, des mots. Ce n'est pas, ça, ce n'est pas, je vous dis que ça, ce n'est pas l'évangile. Donc, tu expliques, donc toi, toi, tu es bel Canada. Tous réseaux confondus. Connecté au réseau. Fibre. Vitesse à 100%. Donc, tu ne veux pas entendre l'histoire de quelqu'un, dès que tu entends. Mais, regardez que tu es en train de pécher. Non seulement que ce que tu fais est un péché, mais tu fais participer les autres à ton péché. Et tu verras aussi des frères et des sœurs qui participent à ces péchés. Et nous croyons que nous sommes en train de regarder ce petit-là qu'Abedachou a élevé ici. Bah, si poté va gagner. Donc, vous êtes devenus des supporters. Vous êtes contents quand vous parlez des péchés des autres. Mais je dis que ça, ce n'est pas l'évangile, bienvenue dans les seigneurs. Donc, quand l'évangile ne produit pas la vie dans le peuple, nous disons que c'est oui. C'est cette Ouri, c'est cette Ouri-là qui est incapable d'en s'émancer Béthshaba. Béthshaba n'est jamais tombé enceinte, pas une seule fois, tout le temps qu'elle vivait avec Ouri. Donc, ici, Ouri, c'est tout un sacerdoce qui ne produit rien. C'est un sacerdoce de stérile. C'est un sacerdoce des infertiles. Sacerdoce des conflits, sacerdoce des querelles. C'est le sacerdoce des Moïse. Bien-aimés, je vais vous dire, l'évangile, ce n'est pas wengue, wengue-lisation. Vous m'excuserez pour moi, parce que moi, j'étais à l'époque de wengue, il y avait une conflite BCBG et mes honneurs. Et tout le monde adorait les polémies. Quand nous prêchons l'évangile, ils ne viennent pas. Il suffit seulement que tu mettes un titre. Demain, je parlerai du prophète du pétage. Vous connaissez, non? Là, vous allez voir, vous allez vous connecter, parce que vous adorez la polémique. Voilà. Non, c'est moi que je pêche. Je vous fais participer à mon péché. Nous disons que ce n'est pas des dieux. Ça ne change pas. C'est pourquoi tu as de la haine. Tu vois? Donc, dès que tu vois un frère qui n'est pas comme toi, qui ne pensant pas comme toi, au lieu d'avoir compassion de lui, non, au-delà, tu l'es haï. Tu l'es haï complètement. Ton cœur le déteste. Mais ça, ce n'est pas des dieux. Ouri. J'ai encore quelques minutes. Attendez. Attendez. Souffrez, hein? Je vais finir dans 11 minutes. Je suis là, frère. Ne vous en faites pas. Regardez. Donc, Ouri qui n'a pas assez massé. Bet-Shaba, Ouri va donc représenter tout un sacerdoce qui ne donne pas la vie. Et cet Ouri-là, ici, il représente Moïse. C'est le sacerdoce de Moïse. Parce que c'est David qui lui avait envoyé. Qui l'avait envoyé. C'est Moïse, c'est David qui l'avait envoyé. David lui dit, va. Donc, mais Ouri n'est pas parti. C'est un mouvement de ne pas partir. C'est un mouvement prophétique pour attester de son incapacité de donner la vie à Bet-Shaba. Par conséquent, ici, Ouri va représenter un sacerdoce. Lequel sacerdoce? C'est la loi. Est-ce que vous remarquez? C'est pendant. C'est pendant. Ouri était toujours lié à Bet-Shaba. Parce que c'était son mari. Or, quel est l'objectif d'un mari? Le mari doit être le conducteur de sa femme. Si tu es un mari, tu dois conduire. Si la femme commence à te conduire, tu vas aller en affaire. Bon, je souffrais que je dis ça, mais je ne voudrais pas dire que tu vas aller en affaire. Mais c'est pour dire que tu es le plus malheureux de tous. Parce que si la femme te conduit, frère, il faut te rébeller. Réveille-toi un matin, monte sur la table et saute. Parce que tu es sur une pente glissante et tu risques de tomber. Dieu a fait en sorte que c'est le mari qui conduit. Donc, la femme est sous la servitude du mari. Ici, il ne faut pas prendre la servitude dans son sens préjoratif. Ce n'est pas ce que je voudrais dire. Donc, Bet-Shaba était toujours lié à Uri. Maintenant, comme Uri n'a pas la capacité de donner la vie à Bet-Shaba, je vais évoquer une écriture. L'écriture dit « Les péchés produisent la mort. » Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Est-ce que vous suivez? Tout celui qui pêche mourra. L'âme qui pêche mourra. Donc, en réalité, Bet-Shaba était une morte. C'était une âme morte. Mais pourquoi elle était morte? Parce qu'elle était le mari d'Eme. Elle était la femme d'Uri. Donc, nous comprenons qu'ici, Uri, c'est la loi qui produit le péché. Or, la Bible dit quand nous étions encore sous le péché, sous la domination du péché. Vous remarquez ça? Donc, ici, Uri, je viens de changer encore une fois des bandes d'autoroutes. Ici, Uri devient aussi l'homme du péché qui domine sur Bet-Shaba. Donc, en réalité, toutes les fois que tu es en train de pécher, en réalité, tu es esclave du péché. Donc, le péché domine sur toi. Le péché est donc ton mari. Il y a des hommes qui sont, tu le vois comme ça, un homme. Mais spirituellement, c'est une femme conduite par le péché. Lui, quand il veut boire, il va boire jusqu'à faire pipi dans les pantalons de la débauche. tu vois, esclave conduit par l'ivresse. Il fait des plans pour prendre la femme de son frère. Mais écoutez, donc, tu es assis. Tu fais tout un projet sur la femme d'autrui. quel courage. Donc, quand la femme de ton frère est passée là, donc, tes yeux étaient en train de palpiter sur la femme d'autrui. Tu fais même un projet sur la femme d'autrui. Vous savez faire. Tout ça, c'est aussi la faute de vous, les soeurs. Toi aussi, la femme d'autrui. Comment on t'a dragué jusqu'à ce que tu es sorti avec un autre mari ? Mais tu es une sorcière. Comment tu fais ? Donc, et la personne qui a fait un projet sur toi ? Un projet de malheur ? Et toi qui te laisses entraîner avec... Toi, sachant que tu es la femme d'autrui. Mais vous êtes pire. Il y a même des prédicateurs. Un prédicateur... Écoutez, ça, c'est... Ça, c'est la déontologie de l'évangile. Tu ne peux pas causer avec la femme de ton frère sans sa présence. Tu ne peux pas. Donc, quand le frère n'est pas là, toi, tu appelles sa femme. Oh, ma soeur, comment ça va ? Le Saint-Esprit est avec toi. Bien aimé, j'ai une vision sur toi. Là, son mari n'est pas là. Non. Pourquoi tu ne vas pas chercher les hommes perdus qui sont en train de traîner dans les métros ? Non. Ça, c'est la règle dans la maison d'Abraham. Un prédicateur ne cause pas avec la... Tu n'es pas l'ami de la femme de ton frère. Il faut respecter l'ordre dans la maison. Les chefs de la maison existent et comment tu es passé par la fenêtre ? Donc, ici, nous rappelons et nous disons que tous ceux qui sont sous les péchés sont esclaves du péché. Tu es esclaves du péché. Tu as commencé l'église parce que tu pensais que l'église va devenir une pépinière. Parce qu'il y aura beaucoup de jeunes filles qui vont venir alors comme le troupeau va grossir, alors tu vas faire un projet pour manger la rio. Nous disons que ces choses-là ne sont pas conformes à la parole. Et je vous ai toujours dit que s'il y a des gens qui ne seront jamais corrompus, il faut qu'on tient avec moi. Nous dirons que ces choses-là sont mauvaises. Tu sors avec la femme de ton frère mais tu es plus qu'un paillère. D'ailleurs, Jean-Baptiste a dit ça, Hérode qui a pris la femme de son frère, Philippe. Donc, ce que vous faites est construire la parole. Donc ici, 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 vous comprenez ? Donc, Ouri vient de changer de costume. C'est ça l'évangile que nous prêchons. Nous sommes en train d'habiller Ouri, on le déshabille, on l'habille encore, on le déshabille. Donc, on lui fait porter plusieurs vêtements. Donc, ici, Ouri, par le fait qu'il n'a pas donné la vie à Beth Shabbat, nous comprenons que Ouri, c'est la loi, c'est le péché. Parce que n'y t'étais la loi, je n'aurais jamais connu le péché. C'est ce qu'on lui dit. Donc, la loi et le péché, je les mets ensemble. Ici, ici, je les mets ensemble. Ils sont frères. C'est ce que nous étions. Donc, nous aussi, nous sommes l'image de Beth Shabbat. Donc, vous comprenez maintenant que tous les prédicateurs de la loi, en réalité, ils vous rendent encore plus esclaves du péché qu'ils vous en délivrent. Donc, ici, Ouri, va aussi devenir l'image du péché. J'aime ces choses. Lesquels péchés ne peuvent pas produire la vie parce que le péché ne peut produire que la mort. ici, Beth Shabbat devient tout un peuple qui vivait sous la loi du péché, qui vivait tout en étant mort. Jésus regarde les gens qui sont en train de marcher comme ça, vivants, respirant de l'air dans les narines, en train d'aller enterrer un mort physique. Jésus regarde et dit, laissez le mort enterrer le mort. Donc, Jésus est ce qui marchait et ce qui avait porté et les cadavres qu'on avait sur la tête tous, c'était de mort. Donc, tu peux être comme ça en train de respirer mais un mort, tout fait. Quand tu te promènes comme ça, on court. La mort, la mort, la mort vient de passer. La mort, la mort. Tout le monde a peur de toi. Partout où tu es, si tu sèmes la mort. Vous comprenez ? Ici, maintenant, Ouri, il est merveilleux. devient donc l'image de la loi. J'ai fini, j'ai fini, il me reste comme ça. Parce que j'ai mon frère Sam qui est ici, je ne voudrais pas qu'il parte avant. J'ai fini dans une minute. Regardez. Qu'est-ce que David fait ? Il appelle Ouri, dit Ouri, viens, 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 viens. Faites attention. Je vais encore changer de costume. Je vais déshabiller Ouri, je vais l'habiller encore de notre costume. Il est merveilleux. Voyez-vous ? C'est lui qui est en train d'appeler Ouri, Ouri, Ouri vient ici. Nous disons que c'est Dieu. C'est l'image de Dieu. C'est l'eau qui l'est écrite dans les livres des Hébreux. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as fait un corps et tu m'as envoyé pour aller mourir. Il est merveilleux. Avez-vous vu ça ? Je vais lire cette écriture-là pour vous. Les écritures sont comme des flèches dans un carquois. quand tu croises un animal, tu peux le tuer facilement. Regardez, je suis dans Hébreux chapitre 10. En effet, premier verset, en effet, la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. C'est important. Ce que nous lisons est une ombre des choses à venir, mais ce n'est pas la représentation exacte des choses. donc la vraie chose, l'exactitude de la chose se trouve en Jésus. Mais quand nous lisons les textes d'Uri et de David, ce n'est pas la réalité vraie. C'est une ombre et l'ombre renferme des imperfections, des zones cachées et floues parce que c'est voilé. Paul dit, on ne peut pas par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. J'aime ça. Or, pour que les gens arrivent à la perfection, ils doivent avoir la vie. Mais ici, Paul démontre que toutes les fois qu'on offrait, ici je dis que toutes les fois qu'on offrait, ce sont toutes les fois qu'Uri allait vers Bet-Shaba. Mais Bet-Shaba n'était pas arrivé à la perfection. Regardez, vous pouvez sauter si vous voulez ça. Verset 6. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ont le péché. Ah, c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu n'as formé un corps. Cette écriture, c'est David qui appelle Ouri. Ouri va maintenant changer de costume. Ouri que David appelle ici, nous disons que c'est le fils. Maintenant, c'est Jésus-Christ. Suivez-moi bien parce que je vais continuer la semaine prochaine. Il appelle Ouri, il dit Ouri. Bon, puisque tu as été incapable de donner la vie à Bet-Shaba, maintenant, je vais t'envoyer c'est Jouab. Alors, David prend un bout de parchemin, il prend son stylo, il écrit à Jouab. Il est merveilleux. Il n'y a que dans l'évangile éternel que nous pouvons dire qui est Jouab. Vous voyez, frère, arrêtez de arrêtez frère. Nous, nous avons l'explication de qui est Jouab à qui David est entré de qui. Vous voyez, frère, je vais vous donner le nom. David écrit à Jouab. Il dit mon frère Jouab, je t'envoie Ouri devant toi. Quand Ouri va arriver, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre Ouri devant tout le monde. Ouri va s'avancer. Mais quand vous arriverez sur le champ de combat, ça c'est David qui donne les ordres à Jouab. Il dit tu diras à tous les militaires de se retirer et de laisser Ouri seul pour qu'une fois que Ouri va être seul que la flèche puisse l'atteindre. Parce que le souci de David c'était que Ouri doit mourir seul. Ouri ne peut pas mourir avec les jambes de Vajil. Il est merveilleux. Ouri ne devait pas mourir avec les autres soldats. Il faut que les autres se retirent pour que Ouri puisse mourir seul. Mais la lettre a été adressée à Joab. Ce jour-là Pilate montre sur l'estrade il pose la question au peuple qui de Barnabas c'est Barnabas ou Barabas Barabas qui de Barabas et de Jésus voulez-vous que je libère parce que je vous informe que la lettre a été écrite à Pilate c'est à Pilate que Dieu avait dit Ouri doit mourir soit en paix je vais revenir le samedi prochain avec beaucoup de détails je vais habiller déshabiller Pilate je l'habille je vais le déshabiller il va porter plusieurs costumes ne pas faites pas la garde des robes est pleine de costumes nous avons des vestes en Gucci des vestes en Vechache même les Chinois on en a Turquie les vestes fabriquées à Katakokombe tout on a ça donc on va enlever toutes ces vestes Pilate va porter on va les faire porter nous disons sérieux près de qui c'est Pilate il est merveillé donc il dit il prend maintenant la lettre qui parle de la mort d'Uri il donne à Uri il dit Uri toi même vas avec la lettre de ta condamnation tu vas donc amener la lettre de ta mort pour aller présenter à Joab j'aime ces choses donc Uri a pris la lettre qui raffermait les nouvelles de sa propre mort j'aime ces choses Luc chapitre 24 verset 44 Jésus dit aux disciples sur le chemin de Maïs il fallait qu'il s'accomplisse de moi tout ce qui était écrit dans la loi dans l'Epsomme et dans les prophètes qu'est-ce qui était écrit dans la loi dans l'Epsomme et dans les prophètes c'est ça le livre il a été écrit que le Christ souffrirait qu'il mourra Jésus leur pose la question est-ce que vous vous n'habitez pas la contrée la nouvelle qui est répandue dans tout Jérusalem vraiment vous vous êtes dans cette ville ce qui se passe dans cette ville ici vous n'êtes pas au courant on pose la question à une maman tu sais ce qui se passe à Ottawa il dit non je ne sais pas ce qui se passe il habite à Ottawa mais il ne sait pas que les camionneurs ont envahi la ville voilà quelqu'un qui est distrait jusqu'à ce que la guerre va la surprendre devant sa porte Jésus dit mais vous vraiment vous habitez Jérusalem mais vous ne connaissez pas ce qui s'est passé dans Jérusalem Jésus leur dit il était écrit dans les rouleaux du livre que le Christ souffrit est-ce que vous comprenez or celui qui a amené la nouvelle de sa propre mort c'est Jésus oui oui donc ici je viens encore de changer le costume d'Uri ici Uri c'est Jésus qui entre dans le monde avec la parole concernant sa propre mort c'est pourquoi le jour où Jésus est né il est né dans une crèche la crèche ce n'est pas l'endroit où dortent les animaux non la crèche c'est l'endroit où les animaux viennent manger donc Jésus est né comme une nourriture donc on devait le manger voyez vous frère et il doit être mangé par les animaux il est merveilleux or pour manger un animal il faut le tuer c'est pourquoi Exode dit vous prenez l'agneau vous l'immolerez vous le mangerez entre les deux soirs donc en autre terme c'est à dire l'agneau doit mourir il est merveilleux Uri qui prend la lettre de sa propre mort est-ce que vous comprenez ça donc quand Jésus est né dans une crèche la crèche là c'est une table c'est une mangeoire donc pour manger Jésus il faut entrer dans la crèche premier élément deuxième élément quand on a offert des présents à Marie sa maman après qui est né parmi les éléments qu'on avait donnés à Marie il y avait la myrrhe et les aromates or la myrrhe et les aromates servent pour embaumer les cadavres donc ce présent là était un signe qu'il mourra mais que son corps ne connaîtra pas la pourriture parce que David a dit tu ne permettras pas à ton serviteur au corps de ton serviteur de connaître la pourriture c'est pendant que David est mort pourri ses os sont encore sous la terre donc nous comprenons que David ne parlait pas de lui David parlait du Seigneur Jésus Christ donc deux éléments qui attestent que Louis a amené la lettre de sa propre mort voilà bon je vais donner trois autres éléments Pierre regarde Jésus Jésus dit les fils de l'homme doivent souffrir et mourir Pierre dit non viens petit namaï petit namaï Jésus tu ne mourras pas Jésus regarde Pierre dit voilà Satan arrière de moi Satan parce que tu n'as pas compris que j'ai la lettre qui m'a été donnée par le père que je dois présenter cette lettre ici à Joab pour que Joab décide de ma mort voyez c'est ici que je trouve Pilate ça tu vois ça c'est la parole c'est comme ça qu'on prêche est-ce que depuis que j'ai commencé à parler ici est-ce que j'ai parlé de ma maman tu m'as vu en train de parler de mon père ou de mes oncles ou non il y a eu bagarre au coin de la rue ici et moi j'ai vu en faire une prédication tu as vu ça pendant que je prêche ici celui qui a péché à Katakokombes je parlais de lui non le ministère est donné pour expliquer les choses du royaume parce que un ministre n'est pas un agent d'EFBI tu n'es pas FBI tu n'es pas CIA le ministre a l'intelligence pour comprendre l'exécriture remarquez je n'ai pas fini de témoignage j'ai beaucoup de témoignages ne vous en faites pas j'en ai beaucoup il dit à Pierre Pierre non 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 parce que moi je dois je dois aller au combat je prends une autre témoignage Jésus vient il entre dans les eaux du baptême je vous ai dit que les eaux du baptême c'est la mort voyez-vous c'est merveilleux voici un autre Joab ici je viens de déshabiller laissez-moi déshabiller Pilate je vais le déshabiller je vais prendre les vêtements faire porté à Jean-Baptiste donc nous comprenons que Jean-Baptiste lui aussi c'est Joab c'est à lui que Dieu a envoyé la lettre hé Jean-Baptiste je t'envoie Joab quand il viendra il doit mourir ce jour-là quand Jésus est arrivé tous ceux qui étaient dans nos sont sur outil j'aime ça j'aime ces choses-là j'aime ces choses commence comme c'est bon tous les gens qui étaient il y a mon beau-père Boris Oignoume qui dit mais qu'est-ce que tu as avec les gens des catacombe mais parce que c'est ma belle famille regardez votre fille tant qu'on avait fait souffrir dans la maison c'est pourquoi tout le temps je suis en train de massacrer les copains mais regardez bon ça c'est ça c'est la fraternité entre les frères donc quand Jésus arrive le jour du baptême je reviendrai le samedi prochain parce que le baptême c'est aussi le lieu de la mort voilà c'est Ouri qui vient avec sa propre lettre donc quand Jésus arrive dans le jour du baptême regardez ce qui va se passer les gens sont sortis dans les eaux tout le monde est sorti parce que Jésus a été baptisé sur la alors Jean-Baptiste regarde Jésus il se pose la question oh mais toi tu ne peux pas mourir moi je ne peux pas te baptiser à l'aimer Jésus lui dit non j'ai la lettre du Père faisons ce qui est juste j'ai la lettre du Père qui dit que je vais te remettre la lettre toi tu sais quoi faire alors Jean-Baptiste ouvre la lettre voyez ça c'est le ministre qui parle Jean-Baptiste ouvre la lettre il vérifie oh le roi David a dit cet homme ici doit mourir il ferme la lettre il dit bon viens je vais te baptiser il prend Jésus vous comprenez ici celui qui est en train d'exécuter les décisions testamentaires de Dieu c'est Jean-Baptiste voilà donc Jean-Baptiste observe la volonté de celui qui a fait les testaments celui qui a fait les testaments il dit cet homme doit entrer dans l'eau oh entrer dans l'eau c'est la mort il lui prend il dit vous tous sortez ouvrez ouvrez entrez dans l'eau je vous informe que quand Jésus est entré dans l'eau une flèche l'a atteint que la paix du Seigneur soit avec vous que l'éternel vous bénisse que l'éternel que l'éternel de la mort il dit que l'éternel est en train de Merci.